Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Mange Disque, épisode 4, je suis Julouise et je suis accompagné aujourd'hui de mon comparse Murdoch. Comment vas-tu Murdoch ? Bah écoute, ça va très bien, on est dans une petite soirée tranquille d'enregistrement, on est bien. On va parler un peu musique, ce qu'on aime bien faire, donc ça va bien se passer. Alors avant d'aborder la sélection du mois, je crois que tu avais une petite interrogation, une petite idée d'édito à lancer, donc je t'écoute et je te suis. Alors surtout, oui, ce qui m'avait surtout étonné dans ta sélection, c'est le côté un petit peu éclectique, on va dire, des choix. Et je me suis dit, où est-ce que Wiz va trouver tous ces artistes et surtout compte tenu de la discothèque que tu as ? Je me suis dit, effectivement, où est-ce que tu vas piocher, où est-ce que tu vas découvrir tous ces disques que tu as ? Donc c'était ça ma grande question du jour. Alors ça a pu varier en fait avec les années. Par exemple, quand j'étais beaucoup plus petit, j'étais à la discothèque de ma ville et je partais avec 4-5 disques sous le bras toutes les semaines. Alors il y avait des trucs que je connaissais et puis des trucs que je prenais parce que je trouvais la pochette marrante, des trucs que je prenais parce que la fille qui gérait la discothèque, c'était devenu un petit peu une copine. Alors elle me disait, tiens, il y a ça, c'est bien, il faut écouter ci, il faut écouter ça. Ça a été une source de découverte assez importante, je dois dire, à l'époque, il y a fort longtemps, enfin fort longtemps. Maintenant, le gros gros truc qui joue, ça reste quand même 10 heures, je dois dire. Ce n'est pas façon de faire de la pub, mais c'est un peu le site que j'attendais parce que quand on a commencé à faire les premières plateformes de téléchargement de MP3, il y a maintenant quand même pareil aussi un paquet d'années. Oui, une petite vingtaine, oui. J'étais absolument désespéré parce que tout ce qu'on trouvait, c'était toujours globalement le dernier Madonna, le dernier Toubitré. C'était le gros catalogue des maisons de disques. Voilà, c'était des trucs extrêmement bateaux et globalement que les trucs qui ne m'intéressaient pas. Alors que maintenant, la manière dont ça a relativement bien évolué, tu as quand même de la musique d'à peu près tous les pays, de tous styles musicaux confondus. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui ne sont pas distribués dedans, en fait. Moi, le seul point que je reproche un petit peu, c'est que ça fonctionne par style. Mais c'est le gros intérêt aussi, c'est que tu peux sauter d'un artiste à un autre. Et comme tu disais, il y a des artistes qui sont perdus au fin fond de n'importe quel pays. Et ils vont être sur Deezer parce qu'ils sont sur la plateforme de distribution. Et donc, un truc que tu n'aurais jamais découvert, même en médiathèque, tu peux quand même l'avoir au fond des Kajamels. Donc, c'est pas mal. Donc, tu as Deezer, puis tu as YouTube aussi, mine de rien, parce que ça permet aussi de naviguer. Même si j'aime moins l'interface, j'aime moins le truc, ça permet de découvrir quand même aussi pas mal de choses avec les petites suggestions sur le côté. C'est vrai que ce n'est pas faux. Alors, il y a ça, je continue à avoir grand, grand plaisir à me paumer dans les disquaires et y passer six mois. Il faut avoir le temps pour ça. Oui, c'est vrai. Par exemple, dans la sélection du jour, il y a un disque que j'ai découvert sur Deezer, enfin même un artiste que j'ai découvert sur Deezer. Il y a un disque et un artiste que j'ai découvert en magasin, que je ne connaissais pas avant. Et puis, je suis reparti avec le disque. Voilà, surtout qu'il y a des fois, je prends même des trucs au pif. Enfin bon, il y avait même une époque, alors là, je te dis ça, c'était dans les années 90, donc ça remonte un peu, où sur ma petite cagnotte d'argent de poche qui ne servait qu'à acheter des disques, il y en avait systématiquement au moins un par mois que j'achetais uniquement sur la pochette. D'accord. C'était le principe. Tu te plaçais déjà des petits défis. Ouais. Il y en aura un à la pochette. Et en fait, ça ne m'a jamais attiré de mauvaise surprise, bizarrement. Ouais, parce que tu t'attends à une belle pochette, tu l'as déjà, donc... Vraiment, sur le contenu, je n'ai jamais été déçu. Ouais, c'est clair. Genre, c'est comme ça que j'ai découvert Blur. Avec quel album de Blur ? Le premier, je trouvais la pochette Fandard. Je trouvais les pochettes des 2-3 singles qui étaient sortis à l'époque sympas aussi. Donc, je dis tiens, allez, on va prendre celui-là, on va voir ce que ça donne. Et je n'ai pas été déçue avec cet exercice-là. Je ne l'avais plus en tête, la pochette de Leisure. Effectivement, elle est très belle, très originale. Donc voilà, après, il y a aussi, de temps en temps, il y a des amis qui font des suggestions de tiens, tu pourrais peut-être écouter ça. Ça va te dire quelque chose. Ça me rappelle quelqu'un. Voilà, grosso merdo. Et toi, et toi ? Alors, moi, je te rejoins énormément sur la partie médiathèque, parce que moi, j'ai commencé à traîner les médiathèques, que je ne te dise pas de bêtises, je vais avoir 19 ans, et vu que j'ai fait pas mal après mes études, on va dire, sur la région parisienne, donc pas nécessairement dans ma vie de natale, c'était ça, en fait. J'allais à la médiathèque avec mon batteur de l'époque. On avait chacun notre carte, et on repartait, je crois qu'on était maxi 6 CD et 3 BD. Et donc, on faisait le plein tous les samedis pour la semaine. Et donc, le dimanche, c'était, on bouquinait les BD, on s'écoutait les disques, et on se les passait, et c'était vraiment ça le gros intérêt de la médiathèque, à tel point que je continue à y aller dans la médiathèque de ma ville, toujours. Et ça rejoint un peu ton côté disquaire, dans le sens où, moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est que tu tires le tiroir de la médiathèque, tu feuillettes, donc il y a des trucs que tu connectes à pas, et tu te dis, bon, tiens, je vais le prendre. Et ça permet aussi de partir à la pochette, partir complètement à l'aveugle, et ça gratos, donc c'est vraiment sympa. Sur ce point-là, je te rejoins totalement. Après, je dirais, la base, j'ai l'impression, c'est quand même la manière dont t'as été baigné dans la musique, vraiment dans tes toutes premières années. Donc, globalement, je pense que t'es quand même vachement façonné, parce que tes parents écoutaient. Oui, bon, on est tous sur beaucoup d'aspects. En l'occurrence, enfin, moi, le fait de regarder un petit peu dans toutes les directions, ça me vient clairement de ma mère. À une époque, il y a très longtemps, elle achetait vraiment beaucoup de disques, et c'était à chaque fois des trucs qui partaient dans toutes les directions. Un coup, elle allait me rapporter un truc de musique brésilienne. La fois d'après, c'était le nouveau J.J. Kale. Enfin bon, c'était jamais la même chose, quoi. Donc, c'était toujours très passionnant de voir ce qu'elle allait écouter de différent, quoi. Donc ça, ça vaut que c'est un truc qui m'est resté. Une autre source de découverte, c'est des émissions de radio. Ça se fait toujours. Bon, le gros intérêt maintenant, c'est de pouvoir les récupérer en podcast. Et donc, j'ai deux, trois exemples qui sont intéressants. Il y a notamment Rebecca Manzoni qui fait une chronique tous les matins sur France Inter. C'est là que j'ai découvert un album dont on parlera un petit peu plus tard. Donc ça, c'est pareil. Il y a le chronique des disques actuels. Il y a toujours un petit thème cinéma, un petit thème dans la semaine sur des morceaux un peu plus anciens. Donc c'est une chronique qui passe le matin sur France Inter. Il y a aussi Alain Pillot qui officie, lui, sur Radio France Internationale. Alors là, par contre, le spectre musical est très, très large. Donc ça va de la chanson française traditionnelle à tout ce qui est world music. Donc c'est pour la découverte de nouveaux artistes de tous horizons, jazz, world, variété française. C'est vraiment bien. Le gros intérêt, c'est que les artistes, ils ont vraiment le temps, d'une part, de s'exprimer en interview. Et il y a toujours une petite session live qui va bien. Donc ça permet vraiment une bonne découverte de l'artiste et des morceaux. Et donc le dernier podcast ou dernière émission de radio, elle est sur FIP. Elle est sur France Inter Paris. C'est pas vrai. Tu sais que je ne savais pas que ça voulait dire ça. Si, il me semble bien que c'est ça. Je te fais confiance ? Non, non, je ne vais même pas vérifier. Mais il me semble que c'est ça. Et donc oui, cette émission, ça passe tous les jeudis. Ça s'appelle Live à FIP. Et comme le nom l'indique, c'est des concerts. Et alors là, pareil, le spectre est super large. Et le gros intérêt, c'est qu'ils vont ressortir des très, très vieux concerts. J'ai en tête notamment récemment, donc ça date d'il y a peut-être deux ou trois mois. Ils ont ressorti un live d'Hendrix de 1969. Et c'était génial parce que justement, on retrouve quasiment 50 ans plus tard, tu retrouves un enregistrement live que tu écoutes en podcast tranquille. Moi, ça m'a vraiment plu. Et dans l'approche, c'est vraiment intéressant puisque justement, il y a du papillonnage en termes de génération puisqu'il va y avoir de toutes les années qui vont passer sur le live et aussi un spectre hyper large en termes de styles musicaux. Ils vont passer en ouverture de saison. Ils ont passé un concert de Radiohead qui avait été enregistré trois ou quatre mois précédemment. Donc, c'est vraiment intéressant pour cet aspect-là. J'ajoute quand même, effectivement, le fait de parler radio et tout. Donc, ça n'a rien à voir puisque je vais parler télé, mais il y a Trax sur Arte aussi. Oui, Trax. Il y a plein de trucs. Pour le coup, Yellow, dont on avait parlé dans une précédente émission, il me semble que c'était sur Trax que je les avais découvert. Que tu avais pioché ? Oui. Bon, il y a toujours des choses qui sont beaucoup trop barrées pour mes oreilles, mais dans le lot, il y a toujours des trucs intéressants à piocher. Les émissions musicales ne sont plus tellement légion. Non. Donc, voilà, c'est suffisamment rare pour s'en réjouir. Je vais parler quand même d'une dernière émission qui, elle, malheureusement a disparu, mais que j'ai énormément écoutée. C'est l'école des fans. Ça, je l'ai beaucoup regardée, mais non, c'était une émission toujours à la radio qui était, elle, sur France Inter et ça me fait vraiment plaisir d'en parler parce que ça m'a accompagné vraiment très, très longtemps. C'est l'émission que présentait Bernard Lenoir, donc l'inroccuptible, avec notamment des Black Sessions qui étaient un petit peu calquées sur ce que faisait John Peel à la BBC. C'est une émission qui a disparu en 2011 et ce que faisait Bernard Lenoir, c'était vraiment bien. Il poussait les jeunes talents de la chanson française. Les premiers concerts de groupe qui sont devenus mythiques, ils les ont fait chez lui. Il y a Muse qui est passé en Black Session avant d'exploser, il y a eu Oasis Blur, les Smash in Pumpkins en 93, Radiohead, pareil. C'était vraiment une émission que j'adorais et voilà, je voulais juste passer un petit mot sur cette émission. D'accord. On passe aux sélections ? Passons aux sélections. Voilà, c'est parti. Je t'écoute, c'est toi qui ouvres le bal aussi pour le coup. Oui, alors on va parler d'un titre, je pense que vous l'avez tous entendu, au mariage X ou Y, c'est la salsa du démon du Grand Orchestre du Splendide. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc c'était la salsa du démon du Grand Orchestre du Splendide, avec la petite particularité d'être un enregistrement en public qui date de 1981. Donc c'est un vinyle que j'ai trouvé, alors pas en brocante, mais en achetant un autre disque sur Discogs. Je l'ai payé 3 francs 6 sous et je l'ai acheté vraiment pour compléter et pour en gros mutualiser les frais de port, on va dire. D'accord, c'est pour caler une armoire normande à l'origine. A l'origine c'était un peu ça, mais alors le Grand Orchestre du Splendide, moi j'ai connu quand j'étais tout môme avec Radio Pirate, le single que j'avais le 45 jours, et là je me suis dit bon, tiens je vais m'acheter ça, c'est pas trop cher, et je vais acheter une oreille. Et franchement j'ai adoré dans le sens où, au niveau ambiance de la salle, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. On retrouvait vraiment le côté café-théâtre que donnait ce genre de formation, puisque c'était, on va dire, en style musical, ça reste un big band, on va dire. Ah, complètement. Par contre ça touche à tous les styles, il y a de la reprise, tiens tiens tiens, donc des titres de standard des années 30-40. Il y a aussi évidemment Macao et la salsa du démon, donc les deux gros morceaux qui les ont fait connaître partout. Ça m'a vraiment plu, parce que ça oscille entre jazz, swing, année folle, et ça remontre quand même l'insouciance qu'il y avait à cette époque, qui était quand même très libérée. Et bon voilà, la pochette du disque, elle est quand même assez mythique, dans le sens où t'as un mec déguisé en diable, avec sa petite queue fourchue, et avec une grappe de raisin pour cacher ce qu'il y a à cacher. Et c'était dans les années 80, et tu te dis, faire ça maintenant, je pense que ça passerait plus, quoi, là c'était fun. Et voilà, ce disque, moi je l'ai vraiment bien apprécié, même si c'était pour caler un meuble. Alors moi j'aime beaucoup, j'avais pas écouté le disque, j'ai le 45 tours de Macao, je dois avoir le 45 tours de la salsa du démon qui traîne quelque part naturellement. Je connaissais, tiens, 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 je connaissais Carotte Bouillée, enfin je connaissais presque tout, je connaissais Jazz Volant surtout. Ça m'a fait plaisir de le réentendre, j'avais pas réentendu la chanson depuis super longtemps. Et en fait, c'est un petit souvenir personnel. Mon père faisait une variante de cette chanson-là. On avait une chienne qui était croisée Labrador d'Almatien à l'époque, qui ne pesait pas lourd, et il la portait, il la faisait voler en l'air, et il chantait Chien Volant, Chien Volant, c'est excitant. Ça me fait beaucoup rigoler. Sinon, moi ça m'a vraiment bien bien plu. Le seul truc à la limite que j'ai à dire qui va vraiment pas sur ce disque, c'est quand même, les gars, faire un album live qui dure 32 minutes, ça n'est pas drôle. C'est petit en durée quoi. Il y a du contenu, mais je trouve ça triste de faire encore plus pour un album live, de faire quelque chose d'aussi court. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a des enregistrements, des spectacles qui pouvaient être faits à l'époque, c'est des captations. J'ai même mieux, puisqu'ils fêtent leur 40 ans de carrière, je crois. Et donc, ils passent à l'Olympia au mois de mars, donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, vous pouvez y aller. Donc oui, ils tournent toujours. Ça, j'avais vu, mais c'est vrai que ça m'amuserait de voir la tête que ça avait à l'époque. Le concept a peut-être évolué. Je ne sais pas si c'est toujours les mêmes têtes. Alors, il y a beaucoup de mêmes têtes. De ce que j'ai vu au niveau des photos, je crois qu'il y a toujours les piliers, on va dire. D'accord. Toujours les fils à Jean-Marc Thibault ? Oui. D'accord. Bah écoute, non, c'est bien. J'ai passé 32 minutes, enfin, plusieurs fois, parce que je l'ai réécouté plusieurs fois pour le coup, fort plaisante. Ok, donc on va passer à ta première sélection ? Yes. Alors. Qu'est-ce que tu as choisi ? Yes, d'ailleurs, c'est le mot, c'est drôle. J'ai sélectionné le premier disque d'un groupe qui s'appelle Asia, ou Asia si on préfère. J'ai hésité très très longtemps sur le titre, et en fait, bon, ce n'est pas grave, on va prendre Heat of the Moment, et puis voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, déjà, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup maintenant, mais ce qu'on appelait à l'époque un super groupe. Je te donnerai un exemple de super groupe après. Ah bah, c'est formidable. Dans le sens, pour ceux qui ne connaissaient pas le truc, où, en fait, on prenait des personnalités de groupes qui étaient déjà constitués et successful, on va dire. Donc, pour le coup, Asia, c'est Jove Dance, qui était chez les Buggles et chez Yes. Steve Howe, qui vient de Yes aussi. Carl Palmer, qui vient de Emerson, Lake & Palmer. Et Jeanne Whetton, qui était chez King Crimson et chez Roxy Music. Je regardais la pochette. Gros line-up. Voilà, donc on a du beau monde. Et on a même le cinquième membre, pour le coup, avec Roger Dean, qui fait la pochette, comme la majorité des splendides pochettes de Yes. En termes de musique, c'est globalement ce qu'on appelle à l'époque de l'aréna rock, à peu de choses près. On sent que les gens qui composent le groupe viennent tous du prog. Oui. Ça se sent quand même à mort. Mais après, moi, j'adore la prog. Donc, voilà, je trouve que c'est ultra pêchue, que ça rend bien. Bon, il y a certains petits sons de synthé qui sont parfois un peu... On se dit, ah, c'est les années 80, quand même. Bon, oui. Mais je trouve que c'est vachement efficace. Ça a quand même été en première place des charts américains neuf semaines. Ça ne m'étonne pas. Et ça a été élu album de l'année, donc en 82, par Billboard. Donc, voilà, ça a plutôt bien marché. Et vraiment, la pochette est aussi très, très, très jolie. C'est ce que j'avais à dire dessus. Alors, moi, sur ce disque-là, donc, Heat of the Moment, le titre que tu as choisi est bon. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce morceau. Et j'en reviens, effectivement, au synthé dont tu parlais, parce qu'il y a Only Time Will Tell. À l'intro. Et l'intro, je me suis dit, mais putain, ces gold, ils leur ont tout piqué, quoi. Les mecs sont arrivés derrière, ils ont dit, waouh, ton son est trop bien, je veux le même. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue, quoi. Ça et Europe, hein. Oui, ça et Europe, exactement. Alors, après, d'un point de vue global, j'ai trouvé que c'était un peu trop formaté pour vraiment rentrer à fond dedans pour moi. Mais j'ai trouvé que c'était, comme tu l'avais signalé, un bon pont entre le rock progressif et le grand public. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été très attiré par le rock progressif. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu plus facile d'accès pour moi. Et donc, au bout du compte, ça m'a bien plu quand même. Et donc, pour parler du super groupe. Oui, dis-moi. Le super groupe que j'avais en tête, c'est Atom for Peace. Je ne sais pas si tu connais. Ah non. C'est donc Tom York, chanteur de Radiohead, donc avec Flea, le bassiste des Red Hot. Nigel Godrich, qui est aussi producteur de Radiohead, qui est au clavier synthé guitare. Joey Warunker à la batterie, donc qui est aussi connu pour avoir travaillé avec Beck. Et il a terminé aussi chez REM, quand ils ont continué suite au départ de leur batteur. Et Mauro Refosco, qui est un peu moins connu au percum. Mais au niveau chant et basse, et batterie, et clavier, comme super groupe, c'était pas mal. Je ne savais pas que ça se faisait encore. Pour moi, c'était vraiment le concept tellement années 70. Le dernier dont j'avais connaissance, c'est un groupe qui s'appelle les Traveling Wilburys, dans lequel on trouve George Harrison. Oui. Un certain Robert Zimmerman. Oui. Roy Orbison. Oui. Tom Petit. Et Jeff Line. Et Ray Cooper, mais je ne sais pas qui c'est. Oui. Dans les supergroupes, il faut toujours qu'il y ait un mec que tu connais moins que les autres. Je ne sais pas qui est ce monsieur. Et là, Discord me dit « internal server error », donc c'est tout cas même. Bien sûr. Discord est mort. Non, au secours. Au secours. Non, ils ne veulent plus. Alors, à propos de rock, pour le coup, il me semble que tu as un truc aussi, toi, de ton côté. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Personnellement, je ne pouvais pas parler musique longtemps sans en arriver aux Ramones. Donc, le gros problème des Ramones, c'est qu'ils ont fait un très, très gros début de carrière et que j'ai eu énormément de mal à trouver un disque des années 80 qui me plaisait au point d'en parler longuement. Et j'ai quand même choisi « Pleasant Dreams », qui date de 81, tout début des années et 80, donc avec le titre « The KKK took my baby away ». Donc, c'était « The KKK took my baby away ». « Baby away », donc une chanson des Ramones. Je ne sais pas si tu connais déjà. Alors, je connais un tout petit peu. Je dois avoir une compil quelque part qui traîne. J'avais même mis un morceau des Ramones sur la mixtape de Noël 2015. Donc, je connais vraiment un tout petit peu, mais tu en parleras mieux que moi. Mieux que toi, je ne sais pas, mais moi, c'est un groupe. J'y suis arrivé parce que beaucoup de groupes que j'écoutais dans mon adolescence, dans les années 90, citaient toujours les Ramones en référence, en influence, etc. Donc, forcément, je suis allé chuter une oreille. Les Ramones, c'était quatre mecs qui savaient, entre guillemets, pas jouer, qui faisaient des concerts, mais c'était bourrés d'énergie. C'était le tout début du punk rock et ça a été l'étincelle pour énormément de groupes. Et donc, les premiers albums, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment toute l'essence du punk rock sans en avoir tous les travers qu'il y a pu avoir, notamment en commerciaux, par la suite. Et donc, cet album-là, il est singulier dans le sens où, voilà, c'est le sixième album. Et le gros problème que rencontrent les Ramones, c'est que quoi qu'ils fassent, ça ne perce pas. C'est-à-dire, au début, c'était punk rock. Bon, ils ont eu leur petit succès, ça ne perçait pas. Ils ont été faire produire leur cinquième album par Phil Spector, donc qui est quand même un gros, gros producteur américain, Murdusson, Beatles, etc., etc., qui leur a fait un album, entre guillemets, aux petits oignons, ça ne perce pas. Et donc, sur ce sixième album, ils se sont dit, on va essayer de mettre un petit peu d'eau dans notre vin, on va édulcorer un petit peu l'histoire, et ça ne va pas percer non plus. Donc, c'est quand même un groupe qui a eu pas mal de malchance. Bon, après, il faut voir qu'ils ont un peu joué avec le feu, et notamment avec des substances un petit peu illicites et beaucoup d'excès, donc ça n'aide pas pour avancer et faire des choses, entre guillemets, propres. Mais, à réécouter, on va dire, avec 30-40 ans de recul, ça reste une fraîcheur énorme. Je vous invite tous à aller voir une petite vidéo des Ramones au CBGB, il vous manque l'odeur des converses qui puent, mais c'est tout ce qu'il manque, quoi. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que je pense que ça a dû te faire un petit peu mal aux oreilles. Sur ce disque-là, en particulier, fatalement, je dis Ramone, donc Ramone égale punk, donc je vais me taper du punk. Et puis, en fait, c'est plus pop-punk, on va dire. Des fois, c'est même limite surf-rock sur les bords. C'est exactement ça. Et ce qui m'éclate, et c'est ce qu'on a tendance à zapper dans pas mal de productions comme ça, c'est qu'en fait, c'est vachement mélodieux. Et c'est important, la mélodie, mine de rien. Donc, c'est quand même très mélodieux et c'est pas massacré. Alors, la production doit se vouloir un petit peu plus mainstream, j'imagine, sur ce disque. Donc, on sent quand même mieux qu'il y a une vraie construction des chansons et tout. Et je trouve que l'album, il passe bien, quoi. Vraiment, ça m'a bien plu. C'est pas que du bruit. Et puis, bon, c'est pas un truc que t'écoutes avec des boules qui est non plus, quoi. Ça te vrille pas la tête. Non, non, non. C'est pas Pantera, quoi. Donc, c'est ça. Naturellement, il est, je pense, évident que ça sera plutôt cette partie de leur carrière qui va me correspondre davantage. Mais voilà. Non, non, ça a été bien. Bon, content. Ah bah, il faut. On va passer à ta deuxième sélection, alors ? Yes, yes, yes. Donc, c'est un petit clin d'œil à deux programmes. Le premier, c'est le podcast Retour à le futur. Et la préparation d'un manche-disque qu'on avait prévu de faire avec Mikado Twix sur les OST, qu'on n'a pas oublié, mais qu'on décale un tout petit peu dans le temps. En fait, ce disque que j'ai choisi, c'est une bande originale, la bande originale de Bright Light Big City, qui est un film de 1988 avec Michael G. Fox. Alors, j'ai pris comme extrait le titre qui ouvre l'album, qui est un titre de Prince, qui s'appelle Good Love. Good Love, you got to Baby in the evening night You know what to do Good Love, you got to Cherry Pot Happy Kisses Everything is cool Technicolor children In Piccadilly Square Whisper words, erotica When you kiss me there Gustav Mahler, number three Is jamming on the box I'll have another glass of you This time on the rocks Fourth of July In every stroke A symphony of light Donc, petit clin d'œil au podcast, parce qu'en fait, ce film, avant la préparation du podcast, je ne l'avais jamais vu. Donc, j'ai découvert le film il y a quelque chose comme un mois et demi, donc c'était tout neuf. Et il y a trois semaines, j'étais en vadrouille à Stockholm et j'étais dans un disquaire qui faisait 50% sur tout son stock. C'est dommage, je n'avais quasiment pas un rond sur moi, mais bon. Dans lequel, pour le coup, j'ai trouvé l'A.B.O. de ce film. Ça m'avait relativement attiré l'oreille déjà quand j'avais regardé le visionnage du film. Pour le coup, au même endroit, j'ai trouvé le disque que j'ai sélectionné ensuite et j'ai même trouvé un très bel exemplaire du disque des Prefab Sprouts que tu as chroniqué, il y a deux numéros. Alors que la musique originale du film est signée par Donald Fagan, il y a juste la chanson du générique qu'il a composé qui est sur le disque. Tout le reste, c'est, on va dire, un petit peu à l'image de la thématique du film, c'est la vie, la nuit, un petit rail et c'est reparti. Donc c'est très pêchu, c'est groovy, c'est funky, c'est électro. Je trouve que ça fit bien la pêche et c'est vraiment des bons titres de bout en bout. Et moi, ça m'a vraiment bien éclaté. A noter que le titre de Prince, c'est pour le coup même un inédit qui a été fait exprès pour l'A.B.O. Moi, j'ai vu qu'il y avait un beau New Order et un beau Dépêche Mode. Il y a même le Pompop de Volume de Mars qui ne dépareille pas à la fin du disque. Enfin, vraiment, c'est une bonne B.O. qui m'a bien éclaté que j'écoute, pour le coup, en ce moment, pas mal. Parce que ça réveille bien quand on a mal dormi. Ouais, c'est ça, en fait. Quand j'ai vu le track listing pour une B.O., je me suis dit, ouais, ça promet. Effectivement, il y a des bons morceaux. Après, tout m'a pas parlé. Notamment le Brian Ferry, je l'ai trouvé un petit peu mou. Mais sinon, le reste, c'est bien. Moi, j'ai pas vu le film, mais quand tu me parles de l'ambiance du film, les morceaux, je pense qu'il devait bien coller dedans, quoi. Notamment le Pompop de Volume, ça, ça passe partout. Dès qu'il y a un petit peu de pêche à mettre. Ouais, ce qui est, entre guillemets, dommage par rapport au film, c'est qu'il y a quand même toute une partie instrumentale qui a été faite par Donald Fagan, qui est pour le coup beaucoup plus jazz. Ça aurait peut-être cassé la structure de l'album, mais je pense que ça aurait mérité qu'il y ait une plage avec quelques thèmes. Ouais, pour montrer un peu. Le film, ça se passe pas qu'en boîte. Là, on a l'impression qu'on a quelque chose qui est quand même vachement dur, très, voilà, cuiré latex. Oh non, c'est pas très cuiré latex. J'exagère un peu. T'exagères toujours un peu. Complètement. Mais le film est beaucoup plus en demi-teinte que ça, quoi. Voilà, il y a la nuit, et puis il y a le jour aussi, c'est profond et tout. Et il manque un petit peu la... L'autre phase de la pièce. Ouais, 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 ça aurait pas perdu. Pour le coup, c'est quand même un disque qui fait quasiment 50 minutes. Le vinyle était bien rempli. Ouais, ça vaudrait le coup de faire une petite sortie double avec à la fois la BO et... Et puis, oui, puis la musique. Et la musique, ouais, voilà, c'est ça. Ça aurait pu, ça aurait pu. C'est un film que je conseille et une BO que je conseille aussi. On va passer à autre chose. Alors, on va passer au VRP, donc avec leur premier album qui s'appelle Remords et Triste Paix, qui date de 1989. Et on va s'écouter justement les titres VRP. Je m'appelle Fabrice Et moi, c'est Stéphane Mon petit nom, c'est Marc Et le mien, Gilbert Le meilleur copain de Gilbert, c'est Marc L'ami de Fabrice, c'est lui, c'est Stéphane Mon copain, Gilbert, c'est un gars très chic Mon ami, Stéphane, est bien sympathique Où j'ai compris, Fabrice, ça aurait été boniment Et c'est lui, Stéphane, le représentant Donc, c'était les VRP Avec le morceau qui s'appelle VRP C'est original ? C'est très original Ce qui est le plus intéressant, c'est J'ai failli le choisir en extrait C'est la reprise d'Alexandrie Alexandra Parce que ça me fait toujours autant barrer Avec le piano jouet derrière Et surtout l'ouverture du morceau Qui démarre justement par la présentation Des obsèques de Claude François Par Roger Gickel Et je me suis dit, mais Mais, oh là là, les mecs Faut oser Bon, c'est du second degré pur jus Mais, bon, il y a quand même Ouais, sauf qu'effectivement Tu as une espèce de premier effet qui se coule Avec justement le journal de TF1 Et puis, tu te dis, bon, ben voilà Ils vont descendre le truc Enfin, si tu n'écoutes que ça Si tu n'écoutes pas le reste du disque Tu te dis, c'est du Clo-Clo bashing Et puis, en fait, dès que ça commence En fait, non Moi, je trouve que là, c'est un bel hommage D'une certaine manière Oui, c'est peut-être pas des fans de Clo-Clo Mais disons que je ne prends pas ça Comme de la méchanceté gratuite Je pense plus ça Comme on va s'amuser A reprendre à notre sauce Une bonne chanson Ouais, c'est ça Ce qu'il y a aussi C'est, il y a quand même Un petit peu le même aspect Que ce que j'avais noté Sur Les Négresses Vertes Où il y a quand même Des thèmes un petit peu moins légers Qui sont abordés Notamment Mardi Gras Qui raconte une soirée de Mardi Gras Qui est complètement plan plan Où tout le monde se fait chier un petit peu Il y a aussi Le Roi de la Route Qui parle de la violence routière Qu'on vit toujours actuellement Voilà, c'est un petit peu cet aspect-là Moi, que j'aime bien retrouver Dans les VRP C'est la déconne Mais il y a toujours Un petit arrière-goût derrière Même dans Je n'en peux plus Une chanson où C'est un mec qui trompe sa femme Et il voudrait bien lui dire Mais il ne sait pas comment lui dire Sous l'air d'une chanson rigolote Il y a quand même une petite souffrance Donc c'est un peu ça Que j'aime bien aussi dans les VRP J'ai vu sur Wikipédia Enfin, tu avais une espèce de formule Qui disait globalement Que c'était en substance Un mélange punk De Bobby Lapointe Et des frères Jacques C'est tout à fait ça Et c'est exactement ça Donc moi, je me suis éclaté J'adore tout particulièrement Le nain Oui, j'ai hésité à le mettre Mais ça ne passe pas Alors tu aurais pu Non, je ne peux pas Il y a des enfants qui écoutent Et Mardi Gras Oui, Mardi Gras Elle est fabuleuse Elle est glauque Avec le Henri Bibé Qui se prend son sucre glace Et tout machin J'aime beaucoup Le blues intestinal Qui me rappelle Pas de papier water Oui, exactement C'est une campagne Julienne pour le coup Comme on disait C'est ça Et le petit morceau Levillette Pour moi, c'est du proto François Pérus C'est ça J'avais vraiment l'impression D'entendre un délire de Pérus C'est complètement ça Donc moi, j'aime beaucoup Oui, alors dans le prolongement Je vous conseille d'écouter Tout pour le fric Qui est sur le deuxième album Qui est une très très bonne chanson D'une manière générale Sur comment faire de l'argent Dans le milieu musical C'est-à-dire quand il y a Benny B qui tourne Il faut faire du rap Quand il y a ceci Il faut faire autre chose Allez, jeter une oreille C'est pas mal D'accord Mon nom à moi c'est Benny B Oui, tu l'as deviné C'est ça Mais tu ne vas pas nous parler de Benny B là Non, absolument pas Je vais vous parler de Néné Cherry Oui Et son disque de 89 Roll Like Sushi Dont j'ai tiré le titre Man Child Voilà Is it the pain of the drinking Or the suddenly sinking feeling The car never seems to work When it's late Your girlfriend's on a date And the hero whipper in your dream And your sleep seems like you Turn around, ask yourself Turn around, ask yourself Man Child Will you ever win Man Child Look at the stage you're in Could you go Alors donc Un joli vinyle Que j'ai trouvé à Stockholm D'ailleurs ça tombe bien Parce que j'ai découvert Je ne savais pas Que c'est une artiste suédoise Si, si Eh oui Comme Miguel Aichéry Pour le coup sa soeur Eh oui Voilà Et donc la fille de Don Cherry Qui est un trompettiste De jazz Le présent disque C'est son premier album C'est un petit mélange Funk, soul Un peu de rap Pas trop Juste ce qu'il faut Juste ce qu'il faut Pour que ça m'aille Parce que ça m'agresse Très rapidement Donc là je trouve Que ça m'agresse pas Ça va être ma madeleine De l'épisode Mais je trouve que c'est festif C'est pas une manière De je vais prendre le micro Et je vais raconter Comment ma vie c'est de la merde Et la police Machin et truc Et c'est plus joyeux Ça donne envie De se bouger le cul C'est plus positif C'est du bon gros son Qui fait bien bouger Et je trouve que ça marche bien C'est un petit peu daté Mais pas C'est daté dans le sens où La prod a un petit peu daté Le disque Mais les morceaux Ils restent quand même Très très bons Moi Ma main child Je connaissais Parce que je l'ai entendu A l'époque Et aussi Buffalo Stands Qui était aussi en single Et ça m'a vraiment fait plaisir De la retrouver Parce que c'est une chanson Que j'avais vraiment bien aimée Que j'écoute rarement Alors moi C'est ça que j'avais noté C'est effectivement Qu'elle a un petit peu Amené le rap au féminin Parce que de mémoire Il ne devait pas y avoir Beaucoup de femmes Dans le monde du rap A cette époque là Et ouais Enfin au niveau du rap Elle se débrouille vachement bien Il y a un super bon flow Et comme tu dis Elle n'en abuse pas C'est à dire C'est pas un album Que de rap Elle va avoir Un ou deux couplets rapés Mais le reste Après ça va être bien chanté Mais surtout qu'elle chante bien Ça va être bien fluide Ouais Elle chante super bien Et moi ce que j'avais noté surtout C'est que C'est une artiste Qui est vraiment sous-exposée A la vue du talent Qu'elle a montré sur cet album là Et qu'elle va montrer aussi Sur les quelques années suivantes Et c'est dommage Qu'elle soit pas autant Sous les projecteurs Que d'autres je trouve Parce qu'elle avait vraiment du talent Et je trouve que cet album Est vraiment très bon Alors en fait Il était fait petite mention Sur la fiche wiki Qu'elle est atteinte De la maladie de Lyme Ah oui Donc ça l'a un petit peu ralenti Dans ses activités Donc je ne sais pas si ça explique Le fait que Parce qu'elle continue à sortir Quelques collaborations Que je n'ai pas écoutées Pour le coup Alors si Elle a fait un titre avec Gorillaz Sur Daymond Day Sur leur deuxième album Mais plus récemment Elle a des choses qui sont sorties Je ne sais pas ce que ça vaut Mais effectivement En termes d'albums solo En fait elle n'en a fait que trois Donc ça a été vite C'est peu On n'a pas eu un album complet Depuis 96 Donc ça fait 20 ans Cette affaire Donc Ça fait 20 ans C'est dommage Parce que voilà quoi Elle chante bien Elle a des bonnes chansons Et on a tendance à avoir un peu L'arbre qui cache la forêt Qui fait beaucoup de sentiments Mais il n'y a pas que ça Et ça vaut vraiment le coup Et non non c'est bien Puis ça marche bien en vinyle aussi Ouais alors sur cet album là On va faire un petit clin d'oeil à Mika Parce qu'il y a quand même Robert Del Naja Qui met sa patte sur Mindchild Donc voilà quoi C'est formidable C'est formidable Ok ok Alors là après on attaque les 9 Ouais 9 réédition Donc là cette fois-ci Tu abandonnes le rock Et tu passes à la pop Ouais Alors ça rejoint un peu Le même chapitre que les Ramones Dans mes piliers musicaux Puisque j'ai choisi De vous parler des Smiths Avec l'album Hatful of Hollow Et le titre What different does it make All men have secrets To live in his mind So let it be known We have been through hell And high time And I could surely rely on you And yet you start to record Heavy words are so lightly thrown But still lightly In front of a Crying bullet for you So what different starts at mind 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 Donc c'était les Smiths What different does it make Alors c'est extrait de l'album De 1984 Hatful of Hollow Qui est sorti peu de temps après Leur premier album studio en fait Et ça reprend des enregistrements Qu'ils avaient fait à l'époque Pour différentes émissions De la BBC Notamment les John Peel Sessions Dont j'ai parlé précédemment Et donc la petite particularité De la chose C'est que certains morceaux Ont même été enregistrés Avant qu'ils passent en studio Donc les morceaux ont un petit peu Évolué par la suite Alors pourquoi j'ai choisi Les Smiths ? Ça rejoint énormément Ce que j'ai dit sur les Ramones C'est à dire que Beaucoup de groupes Des années 90 En pop anglaise Disaient Ouais nous on a écouté les Smiths On a écouté Morisset Les Smiths ont eu une carrière Donc très très courte Puisqu'elle a duré Je crois de mémoire 4 ans Ils ont sorti Assez peu d'albums Dans la formation A4 Mais ils ont marqué La pop anglaise De cette époque là A savoir qu'elle sortait Tout juste de la Cold Wave Cure Depeche Mode Enfin il y avait toujours Ce courant là Qui poussait beaucoup En Angleterre Et les Smiths sont venus Justement eux Sans synthétiseur Et vraiment avec Base batterie guitare chant Et surtout avec un chanteur Qui était très charismatique Et qui l'est toujours Avec des compositions Donc très personnelles On va dire Très romanesque Romantique Je sais pas trop Comment les qualifier C'est vraiment un album Que j'adore justement Pour le côté un peu brut De la chose Les productions après Elles vont être Un petit peu améliorées Donc bien produites en studio Et là on retrouve Un petit peu Une énergie brute du groupe Voilà Moi je sais pas Ce que t'en as pensé Mais moi c'est un pilier On va dire De mon background musical Bah en fait J'ai du mal Ouais je comprends Moi j'aime beaucoup la prod Il y a plein de choses Qui me plaisent Je peux écouter une chanson Si ce n'est qu'il y a Vraiment un truc Qui me pose Beaucoup de problèmes C'est les chansons Qu'ils écrivent Qu'ils écrivent Je sais pas si c'est juste Morisset ou s'ils sont C'est juste Morisset En fait La musique c'est Johnny Marm Quand même Musicalement La structure mélodique Des chansons Ne me parle absolument pas Ça n'a ni queue ni tête Et pourtant je peux écouter Les trucs qu'on n'a ni queue ni tête C'est bizarroïde Mais j'avoue que Dans ce format Qui est quand même Un format pop C'est des chansons Qui durent 2-3 minutes Le truc où Arriver au milieu de la chanson Je ne me souviens même plus A quoi ressemblait le début Je m'y perds quoi Mais complètement Et je Après écoute de l'album Et réécoute de l'album Je me suis demandé Si en fait Le véritable but du groupe C'était pas juste De passer les textes Et je me demandais Si en fait Ce qui avait marqué les gens C'était pas juste Les textes Mais c'est peut-être pas que ça Alors aucune idée Vraiment Bon il y a quand même Quand tu parles de Morisset C'est pas lui Qui se fouettait Avec des glaïoles À moitié à poil Sur scène Il me semble Je pense que ça a dû lui arriver Si c'était pas Avec des glaïoles C'était avec autre chose Il me semble avoir entendu Quelque chose C'est bien possible Je sais que ça représente un truc C'est vraiment quelque chose D'iconique Dans les années 80 C'est iconique Mais j'arrive pas à voir quoi Sauf les textes Sauf si effectivement Il exprime une espèce De mal-être De déprime De rejet de la société De rejet de lui-même D'une certaine manière Et que ça a pu parler À des jeunes En phase pré-suicidaire Mais à part ça Voilà Ça serait un tout petit poil Plus mélodique Et il chanterait Un tout petit peu moins En stricurant les boules Ça serait bien Enfin moi je rentrerais Plus dedans Sans mauvais jeu de mots Alors écoute Ouais C'était pas un mauvais jeu de mots Mais écoute Vox Alanaï Tu y trouveras ton compte Je tente Ouais Tentra Tu tentes le coup Je te donne un morceau Now my heart is wool Et il n'est pas mal D'accord Je te dirai ça On passe à ton choix Donc en LP ou CD9 Oui c'est ça Pour le coup Ça sera les deux Et là je pense Que ça va être un truc Qui va pas t'avoir plu Je te laisse en parler C'est le En fait il n'y en a qu'un C'est le album De Bobby Martin Qui s'appelle Bobby Martin Avec Bobby Martin Qu'est-ce qu'il fait Bobby Martin Sur cet album Il chante Et je sais pas Il doit faire du saxo Parce que c'est un saxophoniste À la base Tout s'explique Et j'ai sélectionné Show me the light Voilà C'est un saxophoniste C'est un saxophoniste Je ne connaissais absolument pas Et en fait j'ai trouvé Le disque Chez Jiber Il y a à peine un mois Ça trônait Comme ça à l'entrée du magasin Il y avait une petite pile Avec un joli sticker Et déjà le truc Qui attire tout de suite Mon oeil C'était marqué AOR Masterpiece Et là Parce que bon AOR Ou West Coast Si on préfère C'est la même chose C'est quand même Quelque chose que j'aime Beaucoup Beaucoup Je sais que ça fait fuir Le rocker moyen Mais les trucs Qui basent justement Fleetwood Mac Christopher Cross Michael McDonnell Les Doobie Brothers Steely Dan Tout ça Je suis très 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 fan Ça ne m'empêche pas D'écouter Alice Cooper Mais j'aime beaucoup Cette musique là Et bon Là ça m'a quand même Donné envie En plus sur le sticker Était marqué Qu'il avait travaillé Avec Excusé du peu Zappa Paul McCartney Stevie Nicks Et Michael McDonnell Je me suis dit que Ça valait le coup De tenter Bon CV Et en fait J'ai pris le disque LP plus CD Je me suis mis ça En rentrant sur Ma petite platine Et effectivement On a affaire A un vrai Bon disque Alors vraiment C'est le maître étalon Du disque de West Coast En 83 Enfin voilà Il est 24 carats Si on aime ce type de musique Il faut aimer ce type de musique Je le confirme Les jeux ça fait avant Bah alors en fait Quand tu m'as envoyé ta sélection Dès que j'ai vu la pochette J'ai senti le piège Sans blague Non sérieux J'ai vu la pochette Et là j'ai fait Ah là là Oui il m'a trouvé un truc Mais je n'osais même pas Appuyer sur play Alors quand tu m'as dit Il fait du saxo Alors j'ai repris mes notes Et j'ai dit Ah ouais Parce qu'en fait Du saxo Des violons Ça dégoline partout Alors j'ai eu énormément de mal A l'écouter En une fois Je pense que j'ai dû faire une pause A peu près A mi-parcours Parce que c'était compliqué Je trouvais vraiment Que c'était trop guimauve Pour moi Je suis pas étonné Mais bon Moi il y a quand même le morceau Years of Trying Qui sonne un tout petit peu plus disco Et j'ai trouvé que c'était sympathique Et je trouvais que c'est bien fait Mais dans l'ensemble Le disque Ça a quand même été difficile Ça n'était pas dirigé contre toi Voilà Je sais bien Mais si tu veux Autant dans une précédente sélection Il y avait des choses Qui étaient vraiment en marge Mais qui me parlaient Et qui titillaient ma curiosité Autant là Bobby Martin Je ne m'a pas titillé du tout Allez Chacun son tour Parce que maintenant On va attaquer les hors-sujets Et tu nous as sélectionné un disque Alors Si tu dis chacun son tour C'est vrai que tu n'as pas aimé Je ne dis rien pour le moment Alors oui Donc au niveau du hors-sujet J'ai choisi Donc Loyal Karner Yesterday's Gone Qui est sorti en début d'année J'ai choisi en extrait Damsel Fly Jumping is for free Jumping on them Freestyle A B world Moving brain Seenal It's so sunset It's beautiful It's one guest One morning Afternoon In that sundress The summer flies by Every morning I'm still yawning Same conversation Never boring It's so sunset It's so sunset Oh for fuck's sake I know That these days Are feeling cold My love could take her home As if we know Donc c'était Loyal Karner Mais moi j'ai trouvé Vraiment que c'était Surtout les orchestrations Qui m'ont attiré Vers cet album Après au niveau du flow Je trouve que c'est bien Il a une manière D'amener les choses Qui est très très fluide Très douce Moi c'est un disque Que j'aime bien écouter Quand je rentre du boulot Où la journée a été Un petit peu casse bonbon On va dire Tu mets ça C'est calme Après une journée Un peu dure Ça passe très très bien Après je sais pas Ce que t'en dis Au premier truc Je me dis tiens Il y a de l'idée Musicalement Ça commence pas trop mal Et puis justement Là pour le coup C'est le flow Moi qui m'a Complètement cassé le truc Oh dommage Je trouve qu'il est Complètement contemporain C'est morgueux Je trouve Je crois que c'est Vraiment le terme Il y a vraiment un côté J'ai beaucoup souffert Mais je t'emmerde Et de toute façon Je suis mieux que toi Connard C'est complètement ça C'est le truc Je te regarde de haut En faisant la gueule Ça m'a pas plu pour ça Tu vois ce que j'ai Je comprends Alors pour autant C'est doux C'est pas un truc Où il se met à hurler Dans son micro En machin tout ça La police La police La police L'Europe 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 Non ça c'était De Gaulle On a l'impression Qu'il surjoue Le côté où sa mère A glissé sur une peau de banane Il a loupé son exam Et puis machin Mais de toute façon Il s'en fout Parce qu'il est mieux que toi Et ça m'a pas plu pour ça Et c'est dommage Parce qu'il y a quand même De la recherche Et il y a une recherche Qui est pas inintéressante Musicalement dessus Voilà Ça part tout la balle au centre Non 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 Le seul truc à sa décharge C'est que c'est un jeune musicien Donc il a toute sa carrière Pour faire mieux On va dire Pour te surprendre encore C'est tout à fait possible J'avais noté surtout Une intro Enfin l'intro De Meal in the morning Avec juste guitare Et un petit clavier Et j'ai trouvé Que c'était un chouette cocon Pour ce qu'il faisait Une grosse vingtaine d'années Je crois qu'il doit avoir 22-23 ans Donc c'est tout début de carrière Il est anglais Donc voilà C'était donc Loyal Carner Il y a c'était des secondes On va passer à ton choix La dernière disque De la sélection Oui C'est un disque De 2015 D'un monsieur Qui s'appelle Chassol Et le disque S'appelle Big Sun Donc c'est français Contrairement Son nom ne l'indique pas A ce que son nom N'indique pas Et en fait Pour l'explication derrière Je mets deux extraits Je vais faire des extraits Plus courts Un tout petit extrait De Birds 2 Et ensuite Un extrait De Reich et Darwin Sous-titrage ST' 501 Donc c'est un compositeur français Qui est né en 1976 Donc c'est un collègue Une bonne année Voilà Qui a travaillé avec Phoenix Et avec Sébastien Tellier Et qui est produit Par l'excellentissime La belle Tricatel De Bertrand Burgala Que j'adore C'est ça qui m'a donné envie De jeter une oreille Justement à l'album Ça m'a été proposé En suggestion Par Deezer Et puis Quand j'ai vu Que c'était Tricatel Je me suis dit Bon ça doit être bon C'est toujours un bon sticker Sur une jaquette Ouais Et en fait Ce qu'il fait Il appelle ça De l'ultra score Alors justement Qu'est-ce que c'est L'ultra score Et bien j'ai pas cherché Sa définition Si jamais il en met une Mais pour moi C'est un peu De la musique concrète 2.0 Ouais Je trouve qu'il y a une parenté Avec les débuts de la musique concrète Les Pierre Schaeffer Les Pierre Henry Tout ça Parce qu'il va travailler En tout cas sur ce disque là Mais c'est pas le seul Sur du son Sur des prises de son Qu'il va faire Il va enregistrer la nature Typiquement L'exemple que j'ai pris C'est des chants d'oiseaux Il va travailler du bruit Il va travailler Des percussions Il y a toute une séquence Du disque Qui est dans un carnaval Où il Et vraiment très bien Il enregistre des mots Il enregistre des phrases Des gens qui sifflent Pour moi c'est vraiment De la musique concrète Au sens propre Sur laquelle Il va aller rajouter Une mélodie C'est à dire Qu'il va trouver le rythme Du son qu'il a capté Comme par exemple Le chant des oiseaux Et il va mettre des notes Par dessus Et il va suivre le chant de l'oiseau Et il va suivre le chant de l'oiseau Et ça va donner le rythme Et ensuite à partir de ce moment là Il boucle Et ça fait une musique Avec entre guillemets Trois fois rien Mais ça crée un univers Complètement différent Et ça m'a sidéré Franchement c'est tellement original J'avais jamais entendu Un truc pareil Je sais pas ce que ça t'a Suscité comme réaction Bah moi j'ai vu De très très bonnes réactions Suite à ce disque Ça peut quand même Forcément déstabiliser l'auditeur Parce que c'est Un petit peu particulier Donc comme approche musicale Mais on est pas là Uniquement pour parler Du 1, 2, 3, 4 Boum boum Et je trouve que son approche Elle est vraiment très bonne Parce que Bon des mecs qui vont choper Des bruits dans la nature Ou je pense pas Que ce soit le premier Mais je trouve que Chaque idée Qu'il va chercher L'idée d'aller Enregistrer des oiseaux Et après de refaire La mélodie au piano Elle est bonne Et je trouve que Sur aucun de ses essais Ou de ses expérimentations On peut appeler ça Comme on veut Il est longuet Les morceaux sont assez courts Il va avoir une thématique Notamment comme tu parlais Sur le carnaval Où moi il y a Bizarrement il y a un morceau Je me dis Wow celui-là il est rigolo Et je regarde le titre C'était que pont Donc bon Forcément je me dis Là il y a un signe Mais tous les 4 morceaux Qu'il fait sur le carnaval Ils sont intéressants A écouter Et ils sont assez courts Je trouve que L'idée et le travail Qu'il fait dessus C'est vraiment super intéressant C'est vraiment une belle création Et c'est encore heureux Qu'il y ait des disques De cette trempe-là Qui puissent sortir Après que ce soit sur des labels Un petit peu plus confidentiels Que d'autres C'est discutable Mais au moins Qu'un artiste comme ça Puisse travailler Et sortir des disques Pour moi rien que ça C'est une bonne satisfaction Pour le coup c'est quand même Très 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 rare Ça m'est vraiment Presque jamais arrivé J'ai trouvé l'album Sur Deezer J'ai écouté le disque Le matin Et je quitte le bureau Je vais chez Jiber Et j'achète le disque Ouais ouais Et bien donc je pense Que ça nous amène A la fin de l'émission Cher monsieur Murdoch Oui Donc on va se quitter En écoutant Et bien Tiens 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 Je pense que ça sera Une bonne idée Ouais ça donne Une petite banane Pour repartir Et puis on vous donne Rendez-vous sur les autres Programmes Et utilise le podcast Il va y en avoir d'autres Encore Et puis rendez-vous Au prochain Mange Disque Et sur ce Nous vous souhaitons Une agréable fin de journée Enfin voilà Comme on dit habituellement Comme dirait Bernard Lenoir Caressez bise à l'oeil D'accord Je note C'est formidable A bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501